La paire euro-US dollar, en plus évidemment de la hausse des taux de la Fed. Oui, tout à fait. Alors, pour l'euro-doll, on va avoir l'évolution de la paire qui va être dictée à court terme quand même par la Fed. Mais je vous dis peut-être qu'il n'y a pas trop d'incertitudes. Mais si on voit que la Fed insiste sur l'idée d'une récession probable, on risque de voir l'euro-doll monter à nouveau à court terme. Et alors à court terme aussi avec un PIB s'il déçoit. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'un point de vue technique ? On a un petit support intermédiaire qui s'est créé à 1,0-1,30 la semaine dernière. Il correspond au-dessus du plus observé post-publication du chiffre de l'inflation américaine. Plus bas, on a la parité. Mais comme je vous l'avais déjà dit dans les interviews précédentes, ce n'est plus vraiment un support qui est très fort. Le prochain vrai support, c'est le plus bas de 20 ans qu'on a vu le 14 juillet dernier à 0,9952. Côté résistance, on a 1,0250 qui est la première résistance, mais elle peut être franchie assez facilement. La vraie prochaine résidence, c'est 1,0350 et qui, si elle est franchie, va invalider la baisse de l'euro-doll, tout du moins pendant un bon moment. Merci. Merci.